M. Rosh Hashanah résumé du Daf Vav. La Gmar avait ramené les psukhines à propos de Baal Teachir. On a vu que même quelqu'un qui n'a pas amené son korban à temps, il a tardé, le korban reste quand même kachir. Non seulement un korban qui vient, un korban habituel, mais même un korban qui vient pardonner une faute et qui a été fait en retard, il est quand même kachir. La Gmar prend encore une racha qui dit, dans le psukh de Baal Teachir, on dit, « Si tu tardes ton korban, tu vas porter ta faute. » De là, on apprend, c'est toi qui portes la faute, mais pas ta femme. J'aurais pu croire que sa femme est en danger, de même que quelqu'un qui n'a pas accompli son éder, il a fait un vœu, il ne l'a pas accompli, eh bien, il risque de perdre sa femme en punition. Ici aussi, j'aurais pu croire que quelqu'un qui a tardé son korban ou son éder, eh bien, il risque aussi de perdre sa femme. Viens le patient nous apprendre que non, c'est que toi qui portes ta faute, mais pas ta femme. La Gmar ensuite ramène des psukhims dont on apprend que quelqu'un a l'obligation à la mitzvah d'accomplir son éder. Quelqu'un qui a fait un éder, il a fait un vœu, eh bien, il doit accomplir son éder. Il a une mitzvah positive et une mitzvah négative et une mitzvah sur le beddine de s'occuper à ce que le néder soit accompli. S'il n'a pas fait son éder, il a transgressé, il a annulé une mitzvah positive, il a transgressé une mitzvah négative et le beddine aussi a le devoir de s'en occuper, de lui faire faire son éder. Et la Gmar redemande qu'on a ces psukhims-là qui ont été doublés. Deux fois, la Gmar, la Torah nous apprend, c'est Allahot, à deux occasions différentes, la mitzvah positive et la mitzvah négative et la mitzvah sur le beddine d'accomplir le néder. Et pourquoi est-ce que ça a été doublé ? Répond la Gmar, que ça se rapporte sur deux cas. Premier cas, c'est quelqu'un qui a prononcé le néder. Il l'a prononcé mais il n'a pas désigné son korban. Et lui, on lui dit qu'il est obligé de l'accomplir. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui a désigné déjà mais qui ne l'a pas encore sacrifié. Et à nouveau, la Torah nous dit qu'il faut le sacrifier. Et c'est dans ces deux cas-là qu'on nous apprend qu'il a une mitzvah positive de le faire et une mitzvah négative de ne pas s'abstenir de le faire. S'il ne le fait pas, il est ouvert, il transgresse une mitzvah négative et le beddine doit le forcer à faire le korban. La Gmar ensuite dit, on apprend encore du passout que à propos de la mitzvah de la tzedakah aussi, quelqu'un qui a promis de donner de l'argent à la tzedakah, eh bien, il doit accomplir sa parole. La Gmar dit là-dessus qu'il est ouvert sur Balte Acher, il a transgressé la mitzvah de ne pas tarder son éder immédiatement. La Gmar demande pourquoi est-ce qu'ici c'est immédiatement, alors que d'habitude on lui donne trois régalim. La Gmar dit, puisque les pauvres sont fréquents, ils sont là devant nous, eh bien, on est obligé de leur donner immédiatement la tzedakah. La Gmar dit, en ce qui concerne les korbanotes, on a vu que le Balte Acher est au bout de trois régalim. Quelqu'un qui a tardé son korban, trois régalim, trois fêtes, il a transgressé le Balte Acher, l'interdiction de tarder son korban. La Gmar dit, cependant, il y a une mitzvah positive qui est de l'amener à la première occasion, au premier régal. Donc, au premier régal, il y a une mitzvah positive qui est obligé d'amener son korban. S'il ne l'a pas amené tout de suite, il ne transgresse la mitzvah négative de ne pas tarder qu'au bout de trois régalim. La Gmar demande, on voit dans une braïta, dans une michna, on voit que le petit d'un korban, Shlamim, est aussi Shlamim. Et qu'on raconte la belle histoire d'un dana qui avait une vache de Shlamim. Ils ont mangé la vache, ils ont fait la vache à Pessah, ils ont fait le veau à la fête. La Gmar comprend que c'est à la fête de Soukhot. Donc, je comprends qu'il n'a pas été fait à Pessah, peut-être qu'il n'avait pas l'âge. Mais à Shavuot, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Si tu dis qu'à la première occasion, à la première régal, à la première fête, il faut le faire, comment ça se fait qu'ils n'ont pu y attendre jusqu'à Soukhot ? Donc, répond la Gmarah. Première réponse, il était malade à Shavuot, le veau. Deuxième réponse, c'est de dire qu'on parle ici de la fête de Shavuot, donc effectivement, il a été sacrifié à Shavuot. La Gmarah continue, ramène encore une objection, elle répond à l'objection. La Gmarah finalement ramène une braïta qui dit qu'on est au vert sur Balteachère, quelqu'un qui n'a pas fait son corban, alors que trois régalim sont passés, il a tardé son corban, c'est trop tard, enfin c'est trop tard dans le sens qu'il a transgressé un ilaïnavera. Et ici, on nous ajoute encore un chidouche, encore une chose, c'est que même si trois régalim ne sont pas passés, mais un an, une année ronde est passée, il est aussi au vert sur Balteachère. Et la Gmarah fait toute une recherche, toute une enquête, comment je peux passer un an sans que trois régalim ne soient passés. Si on dit qu'il faut que les trois régalim passent en ordre en commençant par Pessar, Pessar, Shavuot, Sukkot, alors il se peut qu'un an est passé et que les trois régalim ne sont pas passés en ordre. Disons, il y a Shavuot, Sukkot et Pessar qui sont passés, mais pas Pessar, Shavuot, Sukkot. Il se peut aussi que 365 jours soient passés, ce qui correspond à un an comme l'année solaire d'après Rabbi, c'est considéré comme un an ici aussi. Donc un an est passé et si c'est une année de 13 mois, eh bien, trois régalim ne sont peut-être pas passés. Par exemple, il a fait après Pessar et il se retrouve enfin à Dar, enfin du deuxième à Dar, alors que l'année est passée, les trois régalim ne sont pas passés. Ou bien, mais si je dis que un an, c'est 12 mois jour pour jour, ou 13 mois même jour pour jour, c'est-à-dire que ça va selon la date juive, comment est-ce possible qu'une année soit passée et que trois régalim ne soient pas passés ? D'après celui qui dit que les trois régalim dans n'importe quel ordre on est ouvert sur Balte-Akher. Répond Lagmara, Lagmara trouve un cas très précis où il se peut qu'effectivement l'année soit passée. D'après celui qui dit que Shavuot peut tomber le 5 ou le 6 ou le 7 sivan, eh bien, l'année précédente, il est tombé le 5 et le neder a été fait le 6. L'année suivante, Shavuot a tombé le 7. Arrive le 6 sivan, une année est passée, alors que trois régalim ne sont pas encore passés. Après ça, Lagmara a dit, elle demande qu'est-ce qu'il en est d'un héritier. Un héritier, Lagmara a conclu en disant il n'est pas ouvert sur Balte-Akher pour le korban de son père. Une femme, est-ce qu'elle est concernée par le Balte-Akher sur ses korbanos, sur ses nederim ou pas ? Ça reste un peu en question. Ça reste un peu en question. Ça dépend si la femme a la mitra de monter au Batamigdash pour se réjouir avec la viande du korban Shlamim ou pas. En gros, ça reste un peu en question. Lagmara ensuite demande le béchor, le premier-né de la vache, il faut le manger pendant sa première année et il y a un cas où on compte l'année depuis sa naissance. Si c'est un béchor qui n'a pas de défaut, qui est un korban, on va commencer à compter son année depuis le huitième jour où on peut le sacrifier. À partir de ce moment-là, on lui compte un an pendant lequel il doit tâcher à le sacrifier. Si c'est un béchor qui a un défaut, il est consommé par le Kohen, là, il se peut qu'on lui compte depuis sa naissance, le début de l'année, qu'il faille le consommer d'ici, depuis sa naissance, jusqu'à un an. A priori, la mitra va de le manger pendant sa première année en commençant l'année depuis sa naissance. C'est un béchor. C'est un béchor.